La moitié des hausses demandées ne sont pas transparentes, elles sont suspectes et d'ailleurs j'aimerais bien que les députés, une fois qu'ils aient fini leur négociation pour les représentations à l'Assemblée nationale ou au Sénat, j'aimerais bien que les députés ouvrent une commission d'enquête sur les origines de l'inflation, sur ce qui se passe sur le front des prix, depuis les transports et le marché des matières premières jusqu'aux consommateurs, parce que ça nous aiderait beaucoup d'avoir cette obligation de transparence, y compris devant la puissance publique. Vous demandez ce matin, Michel-Édouard Leclerc, une commission d'enquête sur vraiment l'origine suspecte, dites-vous, d'une partie de l'inflation. Est-ce que ça veut dire que vous considérez que si on regardait vraiment de plus près les causes de l'inflation, on réussirait à la réduire en quelque sorte puisqu'on mettrait les différents acteurs devant leur responsabilité en disant, bon, là vous avez tenté d'augmenter vos marges, de spéculer, et ça n'est pas juste. Non, et vous voyez, ça concerne surtout les grandes entreprises internationales, des marchés internationaux. Vous pensez à quoi ? Dites-nous parce qu'on comprend. Quand vous voyez que tous les fournisseurs arrivent avec des factures de transport en augmentation de 15, 20, 30%, et notamment les prix des conteneurs qui ont augmenté 30%, mais qu'en même temps, vous voyez que les sociétés de transport sortent des bénéfices par milliard l'année dernière, on voit bien que ce n'est pas l'indisponibilité des conteneurs qui a fait que ce qui est rare et cher. Sous-titrage ST' 501